Cette séance de travail avec les opérateurs économiques et les responsables d'administration dans la ville de Mouanda se tient dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre l'enrichissement illicite dans la province du Hautogoué. Ce module permet effectivement de bien situer le champ de compétences de la commission et la différence un petit peu avec les juridictions. Ce qui permet de bien expliquer la corruption et l'enrichissement illicite selon le droit international, la communauté internationale et selon le droit gabonais. Le message est passé, nous sommes satisfaits et nous espérons que les agents publics à l'avenir prendront conscience que la déclaration de bien est un devoir très important. Le phénomène dénoncé par la commission de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon n'est pas nouveau et son impact se fait ressentir négativement dans la gestion des fonds publics. Ce qui nous a été appris au cours de cette campagne de sensibilisation, c'est de tout faire pour que nous adoptions des comportements orthodoxes. Aujourd'hui, on nous a rappelé que tout agent de l'État, tout agent public a ce devoir-là de faire sa publication, sa déclaration des biens. L'action menée sur le terrain par la commission nationale de lutte contre la corruption et d'enrichissement illicite vise une gestion saine et responsable des biens publics, mais surtout de mettre chaque acteur au développement face à ses responsabilités pour le bien-être social et économique du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada